Bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube des techniques administratives du direct de Drummondville. Sur cette page-là, vous pouvez retrouver divers vidéos faites par les finissants de techniques administratives qui vont porter sur divers sujets qui peuvent vous aider en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'entreprise. Je m'appelle Malia Bédard, je suis finissante en gestion de commerce et aujourd'hui, je vais vous offrir une formation sur quel média choisir et quelle stratégie y appliquer. Ce qu'on veut dire par là, en fait, ce qui est des éléments à comprendre, c'est le choix du média et la stratégie à y appliquer. Ce que je vous recommande, en fait, la première étape avant de choisir quel média choisir pour votre entreprise, c'est de décider et de comprendre quelle clientèle vous essayez de cibler. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas tous les médias qui rejoignent les mêmes personnes. On va voir un petit peu plus tard quels médias en tant que Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, qu'est-ce qu'ils essayent de partager en tant que message et qu'est-ce que vous devriez essayer de partager en tant qu'entreprise sur ces plateformes-là. Donc, le choix du média se fait souvent en fonction de votre clientèle cible et aussi de l'offre de produits et de services que vous offrez. Seulement, la stratégie appliquée n'est pas la même, ce qu'on va voir dans quelques instants. Par exemple, avec Facebook, Facebook sert à partager une émotion, un ressenti, une expérience ou une activité à l'aide de quelques mots seulement. Donc, ce n'est pas là qu'on va faire une vidéo, ce n'est pas là qu'on va partager une offre d'emploi. Ce n'est pas le réseau social qui va vraiment donner des résultats efficaces pour ce genre d'approche. Facebook, en fait, c'est un réseau sympathique. C'est là qu'on veut savoir comment M. Maham, tout le monde se sente. On veut les rejoindre par des petits éléments de la vie quotidienne, comme un behind the scene pour une entreprise. C'est là que ça va vraiment toucher la clientèle selon votre offre de produits et la clientèle que vous ciblez en tant qu'entreprise. Pour ce qui est d'Instagram, Instagram sert à imager son émotion, son activité, son produit à l'aide de photos claires, belles et représentatives. C'est un peu le réseau social un peu esthétique, si on peut dire. Ça fait vraiment une suite logique avec Facebook. Par contre, ce n'est pas là qu'il y aura de gros paragraphes ou de gros mots. En fait, ce qu'on veut dire là, c'est qu'Instagram va souvent être représenté par une citation de soit quelques emojis, des hashtags, mais rarement de phrases longues et complexes. On va maximiser les mots jusqu'à un maximum d'à peu près deux phrases pour rejoindre le plus efficacement possible la clientèle. Donc, c'est là qu'on va mettre des vidéos, des Reels, des photos belles et attrayantes. C'est comme ça qu'on va rejoindre la clientèle cible. LinkedIn. LinkedIn sert à partager ses atouts, ses compétences, ses aptitudes, ses réussites professionnelles et ses recherches à l'aide de cours, paragraphes et images. C'est donc là qu'entrepreneurs et entreprises, vous allez partager vos réussites. Donc, le Black Friday a commencé, ça a été vraiment une réussite cette année. On peut le partager avec des vidéos représentatives de la situation. Sinon, votre entreprise participe à un kiosque au central pop de Drummondville, par exemple. C'est vraiment un bon moyen de rejoindre d'autres entreprises, mais aussi des gens qui sont intéressés par le domaine pour aller les rejoindre à ce moment-là, puis aussi même partager une offre d'emploi. En fait, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel où souvent les hommes se retrouvent pour partager leurs atouts et compétences et se faire valoir en tant qu'entrepreneur et en tant qu'employé. YouTube sert à démontrer un produit, une émotion, partager ses connaissances à l'aide de vidéos. Donc, c'est là qu'on va miser sur le montage, un effet wow, un effet punché, un peu comme on essaye de faire aujourd'hui avec la page des techniques administratives du sérieux de Drummondville. La page YouTube, en fait, ça sert à vous outiller, à vous supporter dans vos démarches sur les réseaux sociaux. Donc, on démontre un produit, une émotion, un partage des connaissances, comme moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui à l'aide de cette formation-là. Donc, on vous offre une petite vidéo quand même assez ludique, mais il peut aussi être plus complexe, plus informatique pour la clientèle que vous décidez de cibler. En résumé, il est important de choisir le bon média pour appliquer la stratégie globale de l'entreprise. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel message vous souhaitez véhiculer en tant qu'entreprise? Est-ce que c'est que vous êtes efficace et que vous offrez un bon service ou que vous êtes accueillant et chaleureux? Ça, dépendamment du message que vous essayez de partager, la stratégie globale de l'entreprise va varier, va faire diverger un peu votre choix de média. Atteindre ses objectifs efficacement. Une fois que votre clientèle cible est ciblée et que vous vous entêtez à choisir un média qui n'est pas le vôtre, si par exemple vous devriez vous retrouver plus sur LinkedIn que Facebook, mais que vous vous entêtez à être sur Facebook, vos objectifs vont être atteints, mais moins efficacement, plus lentement, alors que les ressources financières de temps et d'employés en ce moment sont plutôt difficiles. Donc, on vous recommande de vraiment cibler le bon objectif, cibler ce que vous souhaitez faire en tant qu'entreprise sur les médias sociaux pour vraiment atteindre les objectifs efficacement et rapidement. Rejoindre les bonnes personnes et la bonne clientèle selon l'offre, mais aussi à la bonne place. Donc, selon l'offre de produits et de services que vous voulez partager et véhiculer en tant qu'entreprise, c'est important de choisir les bonnes personnes et la bonne clientèle en tant qu'entreprise principalement, mais aussi sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez les rejoindre à la bonne place de façon efficace, atteindre ses objectifs efficacement, puis appliquer la stratégie globale de l'entreprise. Donc, en résumé, pour choisir le bon média pour vous et la stratégie à appliquer, suivre les valeurs que votre entreprise prône déjà, choisir la bonne clientèle, les objectifs que vous souhaitez atteindre sur les médias sociaux. Et en fait, amusez-vous, les réseaux sociaux, ils changent, ils évoluent. À travers le temps, on est rendu en 2023, c'est tout nouveau, mais c'est vraiment un beau monde qui gagne à être connu. Donc, merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié la formation. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, poser vos questions dans les commentaires et aussi d'aller voir toutes les autres vidéos disponibles sur la page YouTube des techniques administratives du sujet de Drummond Biel. Merci beaucoup, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada